Bonjour, bienvenue, je vais simplement parler de quelques étapes disons cruciales autour de la question du vide qui est une question qui oblige si on veut l'apprendre en entier à raconter toute l'histoire et de la philosophie et de la physique parce que comme les grands mots de la physique qui sont l'espace le temps la matière l'énergie le vide c'est un mot qui n'a pas changé un mot qui a plusieurs millénaires d'âge mais évidemment ce qu'on met derrière n'a pas cessé d'évoluer au gré des théories philosophiques ils ont des doctrines mais aussi au gré des théories scientifiques vous avez certainement entendu parler du vide quantique par exemple on l'appelle vide mais il est plein de trucs donc il est pas vide donc ça pose la question de savoir ce qu'on met derrière ce mot et si on doit faire commencer l'histoire à un moment particulier c'est donc parménide parménide philosophe grec dont on dit qu'il a clivé l'histoire de la philosophie puisqu'il a dit dans des fragments qui nous sont restés l'être est le non être n'est pas l'être est le non être n'est pas et donc c'est une sorte de primat de la philosophie qui consiste d'abord à dire ce qui est avant de disserter de métaphysique on doit reconnaître qu'il y a des choses et c'est ça que parménide défini comme étant l'être alors si vous voulez des détails je peux être un peu plus précis parce que de l'être il faut le définir il le définit comme ceci est ce qui est d'un seul tenant parfaitement identique à soi-même est ce qui est acheté est ce qui est achevé de toutes parts ce à quoi il ne manque rien est ce qui est parfaitement 1 et donc l'être parménidien comme on l'appelle est un être qui n'a pas d'origine puisque pour qu'il ait une origine il aurait fallu qu'il soit précédé par du non être qui n'existe pas nous dit parménide donc c'est un être permanent qui ne subit pas de changement qui ne subit pas de déplacement parce que par exemple un changement ça serait qu'une chose deviendrait identique à son opposé par exemple deviendrait ou se mélangerait à du non être qui n'existe pas donc c'est impossible donc pour parménide le changement le mouvement sont des illusions vous savez qu'il sera pris dans une sorte de contre-pied par héraclite qui dira non c'est tout l'inverse la seule chose qui est c'est le devenir il n'y a pas d'essence il n'y a pas d'être il n'y a que des transformations et donc cette façon de penser le monde a été marquante puisque les philosophes d'après ont dû se mettre soit du côté de parménide soit dans le camp adverse alors il faut aussi parler de démocrate puisque dans les manuels de physique j'ai vu ça dans les manuels de physique d'un de mes fils quand il est en terminale on présente démocrite comme le père de l'atomisme et on cite cette phrase démocrite aurait dit seul n'existe que les atomes et le vide c'est une phrase qu'on cite beaucoup c'est voir d'ailleurs s'il y avait des portraits de démocrite on les mettrait dans nos plaquettes j'imagine et ça c'est vraiment si vous voulez une sorte de rétro projection de ce que nous savons du vide dans le discours des entiers parce que si vous lisez les fragments de démocrite il y en a très peu un démocrite paraît-il a écrit plus de livres qu'aristote 80 il nous reste que quelques fragments 135 je crois et on essaie de comprendre ce qui est entre les lignes c'est le cas de le dire et en fait démocrite ne parle jamais de vide et par la peine d'atomes qu'est ce qu'il dit il dit première chose je suis d'accord avec parménide pour dire que l'être est plein ce qui définit l'être n'a pas de trop par contre contrairement à parménide je postule qu'à côté de l'être il y a du non-être voilà en gros il ya du plein il ya du vide si on devait le dire en termes modernes et donc il va élaborer cette thèse qui fait de lui non pas anatomiste le mot atomiste n'apparaîtra qu au 17e siècle c'est plutôt un vidiste qui a démocrite c'est quelqu'un qui pour la première fois pense le non-être qu'on va traduire par la suite comme étant le vide oui il ya quand même une différence c'est que le non-être ou le néant on l'appelle comme on veut est a priori l'équivalent de rien alors que le vide consciemment ou pas on lui attribue une certaine spatialité certaines extensions une certaine dimensionnalité donc on peut dire déjà dire qu'une sorte de différence qui apparaît entre le néant et le vide c'est que le vide à une extension spatiale que le néant n'a pas ensuite il ya toutes sortes de problèmes philosophiques autour de cela qui ont été en partie identifié par parménie justement qui a identifié le non-être à l'impensable ça a été repris par bergson sur l'idée que le néant est une idée destructrice d'elle-même faites l'expérience et c'est penser au néant permet les yeux et c'est d'imaginer ce qu'est néant et sans vouloir vous allez l'identifier à quelque chose vous lui avez vous allez lui accorder une certaine extension peut-être une certaine matérialité certaines figures bref vous allez le représenter d'une certaine façon qui viendra démentir l'idée que c'est néant autrement dit dès que vous pensez le rien vous ne pensez plus à rien vous pensez à quelque chose qui vient démentir le rien que vous pensez et donc bergson il a cette phrase assez marrante c'est que le rien ou le néant n'est un objet de penser que si on n'y pense pas et dès qu'on y pense on le détruit en tant que néant en le faisant être moi évidemment vous imaginez que là il ya énormément de choses à dire qui relèvent de la de la physique de la pardon de la métaphysique de la philosophie etc mais comme vous êtes je crois plutôt physicien on va assez vite arrivé aux questions de physique en remarquant que l'atomisme qui soit celui de démocrite ou celui de lucrès ou de d'épicure qui sont des latins postule l'existence du vide ça c'est un terme qui existe chez épicure par exemple et aussi chez lucrès pas chez démocrite je l'ai dit mais c'est aristote qui va un peu bricoler le vocabulaire j'ai pas le temps d'en parler mais aristote va contester l'atome non pas parce qu'il est contre l'atome mais parce qu'il est contre le vide que suppose l'atome parce que pour aristote s'il ya du vide alors les mouvements sont impossibles il ya toute une théorie du mouvement qui devient impossible à penser si le vide existe et donc c'est pas refus du vide car aristote va refuser l'atome et pendant des siècles l'atome va être discuté mais plutôt à la marge parce que aristote a dit que la nature avoir du vide ça sera repris par roger bacon au moyen âge et ça va devenir une espèce de vérité indiscutable selon laquelle la nature aura des passions des sentiments des affects qui se manifesterait notamment par le fait que la nature a hors du vide et ce qui est assez incroyable c'est que cette horreur du vide qui est un sentiment va être pensé notamment au moyen âge comme une véritable force capable d'agir sur les choses par exemple lorsque on observe que une bouteille d'eau dans une bouteille de verre qu'on laisse dehors partant de grand froid l'eau va geler et la bouteille casse comment est-ce qu'on comprend ça au moyen âge en disant tout simplement que l'eau étant comme tous les corps c'est à dire ayant une densité du solide plus grande que la densité du liquide à tous les corps qu'on connaît ont une densité pour le solide plus grande que pour le liquide et une seule exception c'est l'eau dont les nages on était pauvres donc les gens se disaient mais finalement c'est normal quand quand l'eau gel devient glace elle occupe pour une masse donnée un volume plus petit donc ça crée dans la bouteille un vide et comme la nature a hors du vide elle demande à la bouteille de se casser pour empêcher la formation du vide donc c'est l'horreur du vide qui agit dynamique dynamiquement sur la bouteille pour la casser autre exemple qu'est ce qui se passe quand on voit un verre d'eau avec une paille alors on dit on dit encore aujourd'hui on aspire le liquide c'est quand même un truc étonnant vous avez de l'eau qui est bien plus bas que votre bouche vous aspirez le liquide monte contre la gravité le truc monte alors fait un jeu pas moi j'ai fait un sondage j'en parle souvent auprès de mes voisins mais ils tous la même chose en fait le liquide qui monte s'accroche à l'air qu'on aspire aller décrocher l'eau s'accroche donc j'aspire l'air ça monte quelle est l'explication pas toujours la même la nature hors du vide en aspirant je crée dans la paille un vide pas très bon en tout cas je diminue la pression et la nature qui a horreur que ce vide apparaissent demande au jus d'orange ou à l'eau que vous êtes en train de voir de monter dans la paille pour empêcher la formation du vide autrement dit l'interprétation commune de ce phénomène c'est que l'horreur du vide est un antidépresseur d'accord dès qu'il ya une dépression quelque part la nature demande à la matière qui se trouve alentour de bien vouloir coloniser l'espace qui est en train de se vider vous voyez mais tout le monde pense pas d'accord c'est évidemment complètement faux comme vous savez et comment est ce qu'on a découvert que c'était complètement faux par une sorte de hasard qui vient de ce que à florence au début du 17e siècle vers 1640 les fontainiers de florence voulait faire les fontaines les plus spectaculaires puisque c'était la ville qui incarnait la renaissance et on voulait qu'elle soit la plus la plus belle du point de vue des édifices aquatiques qu'on pouvait imaginer et les fontainiers utiliser des pompes des pompes pneumatiques qu'on utilisait par ailleurs pour vider les les fossés dans les champs qui étaient inondés et donc il ya une aspiration il ya une un tube disons qui fait monter liquide et il pompe est l'eau du fleuve qui coule à florence qui est l'arbreau et des endroits il devait pomper sur une hauteur de plus de 10 mètres et ça marchait plus il n'arrivait plus à faire monter l'eau il pensait que c'était un problème technique donc ils ont convoqué des ingénieurs des artisans qui ont essayé de réparer l'instrument qui était défectueux sans succès et en désespoir de cause ils ont eu l'idée de décrire à galilée au galilée était très vieux il était presque aveugle à l'époque il meurt un an plus tard il comprend ce qui se passe et je pourrais vous lire des extraits s'il vous intéresse il a l'idée que ce qui est en train de se passer c'est pas du tout un problème technique que des ingénieurs pourrait réparer c'est un problème physique ce qui est en train de se montrer là dit galilée c'est le fait que la nature n'a pas hors du vide parce que si elle avait horreur du vide on voit pas pourquoi cette horreur cesserait au delà de 10 m on voit pas pourquoi l'horreur du vide serait contextuel serait lié à des conditions particulières si la nature hors du vide elle a absolument hors du vide d'où l'idée que si on peut pas pomper au delà de 10 mètres c'est parce que il ya une pression un poids de l'air comme il disait on appelle ça la pression atmosphérique aujourd'hui un poids de l'air qui vient s'imposer sur la surface du liquide quand vous pompez ou quand vous aspirez dans une paille c'est la même chose vous diminuez la pression dans la paille du coup le poids de l'air sur le liquide qui est dans le tube ou bien dans la paille devient plus petit et du coup c'est la pression de l'air sur le liquide qui fait monter le liquide dans la taille ou dans le tube de la pompe c'est la dépression qui crée une action du bas repartons du haut vers le bas qui fait monter liquide du bas vers le haut une sorte de reversement complet de l'explication galilée n'a pas le temps de vérifier cela par des expériences mais il en parle à son assistant s'appelle torricelli type sur génial qui meurt à 39 ans comme tous les grands génies en tout cas tous les génies qui ont travaillé sur le vide blesse pascal torricelli tous ces gars-là meurent à 39 ans et torricelli il a l'idée de vérifier l'hypothèse de galilée en utilisant non pas de l'eau parce qu'il faut des colonnes de 10 mètres mais un liquide beaucoup plus dense que l'eau qu'elle mercure le mercure et 13,6 fois plus dense que le mercure et donc il a l'idée de prendre un tube d'un mètre rempli de mercure de plonger dans un bain de mercure de défaire le bouchon quand le tube est immergé et d'après ses calculs si galilée a raison la hauteur de la colonne dans le tube ça doit être 10 mètres divisé par 13,6 la densité du mercure c'est à dire soit cesse 76 cm qui fait l'expérience mesure soit 16 cm soit 16 cm c'est à dire ce qui avait été prévu et il invente du même coup le baromètre il invente le baromètre c'est à dire et la question qu'il pose est qu'est ce qu'il y a entre le tube fait un mètre j'ai dit et une fois qu'il a renversé la hauteur de la colonne de mercure c'est 76 cm question que pose torricelli qu'est ce qu'il y a dans le tube au dessus des 76 cm dans les 24 cm qui ont été libérés qu'est ce qu'il ya alors il peut dire il ya du vide mais d'abord il publie pas parce que l'inquisition n'aime pas ceux qui croient les sens du vide tout simplement parce que on ne voit pas pourquoi dieu aurait créé dans l'univers des choses inutiles donc il publie pas mais ce qu'il pense c'est que c'est du vide mais il en soit d'autres termes comme vapeur subtil etc il y aura beaucoup de discussions autour de ça notamment en france avec des cartes laisse pascal et d'autres et bien qu'il ne publie pas cette expérience l'invention du baromètre et la preuve presque directe de l'existence du vide va circuler sous forme de rumeurs dans toute l'europe va arriver jusqu'à paris et ça va être entendu par blesse pascal un texte de blesse pascal dit j'ai entendu parler d'un certain torricelli et blesse pascal lui aussi s'est intéressé au vide il avait écrit des textes 10 ans son étonnement à l'idée que la nature puisse éprouver des émotions pour avoir des affects il entend parler ses expériences et reprenons d'ailleurs une suggestion de torricelli il se dit que si on met en altitude la pression de l'air je rappelle qu'à l'époque personne ne savait de quoi était faite l'atmosphère ni jusqu'à quelle hauteur elle se déployait est-ce qu'elle va jusqu'aux étoiles ou pas personne n'a fait rien jusqu'où va l'atmosphère personne n'est au courant donc il se dit si on va en altitude la pression doit être plus basse et donc la hauteur de la colonne de mercure doit être différente de ce qu'elle est au niveau de la mer blesse pascal avait écrit plusieurs lettres à un jésuite à l'époque qui avait écrit un livre s'appelle la plénitude du vide un jésuite qui expliquait que la nature ne peut pas tolérer le vide et les arguments que j'ai vague mon cité et blesse pascal lui avait répondu une lettre la lettre au père noël comme elle s'appelle c'est pas le père noël des sapins c'est ce révérend père président ou directeur de la compagnie de jésus et blesse pascal termine sa lettre en disant le vide le vide tient le milieu entre le néant et la matière donc le vide c'est un lieu intermédiaire entre le néant qui l'absence de toute chose qui a pas de dimension spatiale la matière qu'une certaine matérialité il appelle le vide c'est entre les deux tiers c'est une dimensionnalité mais ça n'a pas de matérialité et puis les agacés par les arguments de ce père noël et conclut en disant de toute façon il faudra faire des expériences c'est l'expérience qui dira qui a raison en cela il n'a vraiment presque la démarche de karl popper une théorie elle doit faire des prédictions qui doivent être confirmés par l'expérience et s'il existe une expérience qui infirme les prédictions d'une théorie c'est que la théorie est fausse et bien ce parce qu'elle écrit une lettre à son beau frère qui habite à clermont ferrand en lui disant moi j'habite paris autour de paris y'a pas de montagne toi tu as le puits de dôme donc tu vas prendre un baromètre au mercure plutôt tu vas prendre deux tu vas en laisser un en bas au niveau de la ville tu vas escalier depuis dôme avec un autre baromètre tu vas mesurer la hauteur de la colonne au sommet tu vas même regarder comment cette hauteur évolue au cours de l'ascension puis tu te ressembles redescendra et tu vérifieras qu'en bas les deux baromètres au même niveau je crois que c'est une lettre qui date du mois de juin et le 1642 et le beau frère va faire l'expérience en septembre a écrit à blesse pascal une lettre que vous trouverez dans les oeuvres complètes de blesse pascal dans laquelle il relate toute son expédition et blesse pascal conclut que le vide existe et cette expérience prouve qu'il existe ensuite il a fait l'expérience à la tour saint jacques pour vérifier que sur une hauteur de 54 mètres l'effet visible la tour saint jacques a été retapé si on peut dire et vous pouvez la visiter en prenant rendez vous sur internet malheureusement quand le guide qui fait monter les 54 mètres explique en haut que c'est pas là qu'il a fait il y avait une autre tour saint jacques paris-t-il un autre endroit enfin bref en tout cas il a fait l'expérience à paris qui a montré que la pression atmosphérique diminue avec l'altitude ça c'était un vraiment un tournant dans l'histoire des idées démontrer licence du vide ça a coupé l'histoire en deux il ya eu évidemment des résistances sur lesquelles je vais pas m'attarder mais ça suppose ensuite qu'on essaie de de définir le vide comment est-ce qu'on va définir le vide on va dire le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé mais si vous dites cela vous voyez qu'il ya un problème parce que si vous avez absolument tout enlevé il reste plus rien on revient dire que le vide c'était pas la même chose que le néant donc dans votre définition faut apporter une petite correction qui est le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé sauf le vide alors donc c'est une définition qui boucle sur elle-même qui n'est donc pas une vraie définition et qui fait voir que ce que vous allez appeler le vide va dépendre de la théorie physique si on parle de physique que vous prenez comme référence d'où l'idée qu'il y aura en physique autant de vides différents qu'il ya de théories physiques différentes parce qu'une théorie physique c'est un formalisme vous avez ces équations c'est une façon de les comprendre de les interpréter de les connecter aux expériences mais c'est surtout une façon de définir un mobilier ontologique comme on dit il ya une théorie physique ça dit ce qui existe dans le monde ça dit pas tout ce qui existe peut-être mais ça dit des choses qui sont dans le monde par exemple la théorie newton vous dit si vous regardez ces équations que dans l'univers il ya l'espace le temps ils sont de nature différente et puis dans cet espace et ce temps il ya des objets physiques qui sont dotés de masse une certaine matérialité bref donc le mobilier ontologique de la théorie newton c'est espace temps objet physique qu'est ce que c'est que le vide chez newton c'est ce qui reste quand on a enlevé les objets physiques on enlève tous les objets donc il va vous rester l'espace c'est le temps vide qui correspond d'ailleurs la diffusion la plus classique du vide c'est l'espace avec rien à l'intérieur aucun objet à l'intérieur et quand vous lisez le mot traduit par vide dans les textes de démocrite vous rétro projeter ce vide là dans ce qu'il dit et quand démocrite écrit le mot vide le non être traduit par vide vous imaginez qu'ils pensent à notre espace newtonien or pas du tout l'espace newtonien n'a été pensé que par newton pas avant et personne n'en avait l'idée avant où les gens confondaient l'espace avec les lieux c'est à dire que l'espace se définit par ce qu'il contient et non pas par une structure géométrique qui serait antérieure aux objets donc faut se méfier de ces problèmes de mauvaise traduction de projection de termes modernes dans des pensées plus anciennes mais bon le vide newtonien c'est un vide idéalisé ce que même si vous avez une très bonne pompe vous savez il reste quelques atomes à des gras le vide qu'on fait au lh et l'accélérateur du cerne dans le tube dans lequel sont accélérés les protons c'est un vide qui est le plus bas qu'on puisse réaliser sur terre il est plus plus bas que le vide lunaire donc il ya quand même des choses dans les atomes des molécules qui restent donc le vide absolu c'est quand même quelque chose d'idéaliser et pourquoi est ce que blesse pascal dit que on s'est trompé à propos de la nature en pensant qu'elle avait l'heure du vide c'est que fait la pression de l'atmosphère est tellement forte je rappelle que c'est c'est 10 tonnes par mètre carré d'où les 10 mètres de 10 tonnes par mètre carré chaque mètre carré au sol reçoit une pression due au poids de l'air qui est l'équivalent de 10 tonnes évidemment la sent pas parce que notre pression interne est la même mais c'est énorme ça veut dire que dès que dans l'atmosphère il ya une petite fuite dans un endroit où on a tenté de faire le vide le vide le l'air avec la pression qu'il a sans presse de le coloniser de sorte que il est presque impossible en tout cas c'est très difficile de faire le vide et cette difficulté a été pensé comme une force que la nature exercerait sur l'espace d'une certaine façon c'est ça qui est complètement renversé et ensuite le vide va dépendre de votre théorie physique par exemple si vous intéressez à l'électromagnétisme au 19ème siècle à partir des équations de maxwell on comprend que la lumière est un phénomène ondulatoire donc la lumière c'est des ondes électromagnétiques qui se propagent qui dit phénomène ondulatoire dit support matériel qui permet la propagation du phénomène l'analogue étant le son pour qu'un son se propage il faut de l'air ou un milieu capable de porter les vibrations qu'on appelle le son et si on fait le vide bas le son se propage plus donc à partir du moment on dit la lumière est un phénomène ondulatoire c'est des ondes électromagnétiques alors il faut penser à un milieu partout présent dans l'espace qui porte la lumière et ce milieu on va l'appeler les terres luminifères les terres qui porte la lumière de sorte que l'espace n'est plus vide il est rempli par cette substance les terres qui fait que le vide newtonien se trouve colonisé par une substance partout présente qui permet le transport de la lumière quelles sont les propriétés de cet éther on regarde à partir des écrans maxwell à partir de 1870 on se demande si les terres est pesant s'il est élastique s'il est solide et puis au fur et à mesure que les études progressent on se rend compte que les terres en fait n'a aucune propriété en fait il est comme l'espace mais il a quand même une propriété très particulière c'est qu'il est absolument immobile donc si les terres existent et en fait personne ne disait si les terres existent que tout le monde était persuadé qu'ils existent donc on disait les terres est absolument immobile ce qui entrait en contradiction avec la mécanique puisque la mécanique de newton qui la seule qu'on connaisse à l'époque est une mécanique dont les trois principes à l'un des trois principes fondateurs s'appelle le principe de relativité énoncé par galilée qui dit le mouvement est comme rien le mouvement est comme un inter quand vous êtes en mouvement tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement la condition que votre mouvement soit activer d'une uniforme mais ce principe de relativité vous voyez bien qu'il vous dit qu'il y à une démocratie entre les référentiels car tous les référentiels ont le même statut il n'y en a aucun dont vous puissiez dire qu'il est absolument immobile puisque même s'il est immobile pour vous votre référentiel d'autres mobiles par rapport à lui ont le même statut que lui donc le fait de dire qu'un référentiel est immobile est un jugement complètement arbitraire et ça vous interdit de pouvoir dire qu'il y en a un qui soit absolument immobile ça ça crée une crise qui montrait qu'il y avait une contradiction entre l'électromagnétisme tel que pensait à l'époque et la mécanique et la plupart des physiciens je pense à point carré lawrence et tous les autres faisait beaucoup plus confiance à la mécanique de newton qu'a l'électromagnétisme parce qu'elle avait fait beaucoup plus ses preuves on avait prédit grâce à elle les nouvelles planètes etc bon et donc il les gens essaient de faire entrer l'électromagnétisme dans la mécanique on voyait bien que les équations de l'électromagnétisme ont transformé sur l'orraine pour ceux qui connaissent implique des trucs bizarres comme la contraction des longueurs interprétation c'est l'éther qui exerce une pression sur les corps qui réduit leur longueur et donc on interprétait électromagnétisme en pensant que les lois de la mécanique était plus fondamentale que les lois électromagnétisme d'accord et puis est arrivé un jeune gars qui a dit en 1905 les terres nous poser problème il ya qu'à dire qui n'existe pas et les problèmes qui nous posent vont disparaître il s'appelle einstein et einstein a donc revider le vide en disant que le vide de newton n'est pas rempli par cette chose qu'on appelle les terres la lumière n'a pas besoin d'un support pour se propager elle se propage dans le vide et donc elle devient une entité physique à part entière c'est vraiment une révolution ça la lumière au 19e siècle c'est pas un phénomène physique c'est la vibration d'un support les terres ht il supprime le support effet que la lumière est autonome par rapport à toute matière qui pourrait apporter au passage il invente la théorie des champs oui les terres c'est une sorte de bifurcation qui a duré plusieurs décennies qui nous a fait pas beaucoup de temps en fait si on devait refaire l'histoire de la physique pour être plus efficace il faudrait s'épargner cette histoire de l'éther bon ensuite il ya la relativité d'einstein c'est qu'il y en a deux à la restreinte qui s'appelle restreinte parce qu'elle contient pas la gravitation mais en fait c'est une théorie universelle de l'espace temps elle s'applique à toutes les interactions électromagnétiques nucléaire c'est la bonne théorie de l'espace temps on l'appelle restreinte parce que elle contient pas la gravitation mais si on devait la renommer on dirait que c'est une théorie universelle de l'espace temps quel est le vide dans cette théorie ce qu'on appelle le mobilier ontologique de la réalité restreinte c'est ce qu'on appelle des événements c'est pas des choses des événements par exemple un électron émet un photon c'est un événement et l'espace temps et le reste et le réceptacle des événements est ce qu'on appelle une chose en physique classique en relativité c'est un hyper volume par exemple cette table pour moi c'est une chose à trois dimensions dans l'espace mais vu par la relativité c'est un hyper volume à quatre dimensions puisque je dois voir cette table comme étant ayant été dans son passé présente à tous les instants du temps et donc ça devient un hyper volume les choses doivent être pensées en ces termes et là mais l'entité primitive c'est l'événement qu'est ce que c'est que le vide c'est ce qui reste quand on a enlevé tous les événements c'est donc l'espace temps sans événement c'est l'espace temps vide et non si vous prenez l'autre relativité qui est la théorie de la relativité générale keinstein a publié en 1915 c'est une théorie de la gravitation qui change complètement son statut puisque la gravitation devient non plus une force qui s'exerce dans l'espace comme on l'apprend au lycée mais une déformation de l'espace temps donc la gravitation n'est plus une force qui s'applique sur les objets qui la subissent les objets qui subissent la gravitation ne subissent pas de force ils suivent des trajectoires dans un espace temps qui est déformé par la gravitation quel est le vide là ça devient très compliqué parce qu'il ya différentes théories avec des constantes cosmologiques nulles ou pas nulles peut-être que vous avez entendu parler de ça mais en gros c'est une théorie qui vous dit que le contenu matériel de l'univers la matière l'énergie est adhésif à l'espace temps donc si vous retirez les objets matériels les masses l'énergie les équations vous disent que vous allez emporter l'espace temps avec de sorte que le vide de la réalité générale si c'est bien le cas c'est le néant il ya plus rien et d'autres considèrent que non il va rester l'espace temps ça dépend sur mes constantes cosmologiques disait tous les débats qui avaient entre penrose et hawking sur cette question donc le vide de la réalité générale c'est quelque chose de problématique ensuite évidemment il ya il ya la physique quantique qui apparaît dans les années 20 pour décrire des comportements qui sont assez bizarres ceux de la lumière ceux des particules ils ont des atomes et on invente une nouvelle mécanique qui va devenir une nouvelle physique la physique quantique qui s'appuie sur des concepts assez étranges et qui a des implications qui sont elles mêmes très étranges en gros l'idée c'est qu'on va définir ou représenter l'état physique des systèmes les particules par des entités mathématiques qui sont capables de s'ajouter entre elles c'est à dire on va faire qu'on va on va s'ajouter entre elles comme vous savez deux ondes électromagnétiques peuvent s'ajouter et faire une troisième ondes électromagnétiques deux ondes acoustiques peuvent s'ajouter donc les ondes elles ont cette propriété incroyable de pouvoir s'ajouter entre elles si elles sont du même type l'idée de base de la physique quantique c'est de dire cette règle d'addition on appelle ça le principe de superposition on va l'appliquer à tous les objets physiques alors on va prendre par exemple des électrons les électrons c'est des particules qui ont des propriétés communes absolument identiques par exemple ils ont la même masse la même charge électrique le même spin est ce qu'on appelle l'état d'un électron c'est l'ensemble des propriétés qu'un électron peut avoir qui sont différentes de celles des autres électrons par exemple sa position par exemple son énergie par exemple sa vitesse par exemple l'orientation de son spin etc et donc on va dire on décrit l'état de l'électron c'est ses propriétés qui peuvent varier d'un électron à l'autre par des entités mathématiques a b c d etc qui sont capables de s'ajouter entre elles donc on va dire si a est un état possible de l'électron on y sera ici à cette position si b est un autre état possible de l'électron par mitra là alors a plus b est aussi un état possible de l'électron on peut ajouter les états et tous les problèmes d'interprétation la mécanique quantique viennent de ce que personne ne sait dire ce que veut dire a plus b puisque si je fais une mesure de la position de l'électron soit je le trouve droit soit je trouve dans b alors que la mécanique quantique avant la mesure me dit qu'il est a plus b après la mesure il est soit a soit b avant il a plus b c'est à dire que la mesure a changé l'état alors qu'on a l'idée que la mesure est une sténographie qui enregistre des propriétés qui existent indépendamment de la connaissance qu'on en a quand vous êtes flashé avec un radar en excès de vitesse vous n'allez pas écrire une lettre à la gendarmerie en disant en fait j'avais pas de vitesse avant la mesure c'est le fait d'avoir été flashé qui a créé une vitesse qui se trouve excédé la limite mais c'est pas de ma faute quoi moi je les fais ça marche pas moi il ya quand même des problèmes d'interprétation colossaux mais le point important c'est que ça révolutionne l'idée qu'on a du vide le vide c'est ce qu'il reste quand on a tout enlevé sauf le vide là vous allez enlever les objets physiques les électrons les quarks que les atomes le rayonnement les photons et les équations la mécanique vous disent que si vous faites cela il va vous rester l'espace temps mais aussi les champs quantiques les vecteurs d'état si vous préférez associés aux particules dans l'état de plus basse énergie c'est à dire vous allez avoir non pas les particules mais leur potentialité d'existence les champs quantiques qui leur sont associés dans l'état de plus basse énergie donc le vide se trouve défini comme étant l'état de plus basse énergie présent dans l'univers mais c'est l'espace temps rempli par les champs d'accord et du coup ça ça veut dire que le vide est plein de ce qu'on appelle des particules virtuelles leurs particules virtuelles ça veut pas dire qu'elles sont fictives et ça ça veut dire qu'elles ont une énergie plus basse que leur énergie de masse leur énergie de masse c'est mc2 mc carré leur énergie dans le vide quantique c'est une énergie plus basse que mc carré et donc ce sont des particules qui n'ont pas assez d'énergie pour exister pleinement c'est pour ça qu'on les appelle actuelles c'est un peu fatigué c'est endormi dans le vide quantique et on arrive à les réveiller en déposant dans ce vide quantique de l'énergie qu'elle absorbe devienne réelle prennent un peu d'énergie cinétique et sortent du vide est ce qu'on fait que les lâcher ont fait des collisions de haute énergie qui vont donner de l'énergie aux particules du vide quantique qui vont devenir réelle sortir du vide et se montrer dans les détecteurs qu'on a installé autour des lieux de collision c'est comme ça qu'on a vu le besoin de vivre et ce vide quantique il peut se manifester par des effets mesurables comme par exemple l'effet casimir pour ceux d'entre vous qui qui connaissent le phénomène c'est à dire qu'on peut on peut montrer certains effets qui sont produits par l'existence de ces particules virtuelles dans dans le vide quantique alors ensuite il ya des tas de questions qui viennent du fait que comme vous le savez sans doute la physique d'aujourd'hui elle s'appuie sur deux piliers qui sont pas compatibles l'un avec l'autre il ya d'une part la physique quantique qui décrit l'interaction électromagnétique les deux interactions nucléaires faibles et fortes avec les principes qui sont qui sont les siens dans le cas de ce qu'on appelle les théories de jauge et puis la gravitation qui est décrit toute seule dans son coin par une théorie qui n'a rien à voir avec les cités qui est la réalité générale le vide de la physique quantique n'a rien à voir avec le vide de la réalité générale et donc c'est comme si on avait deux vides c'est comme si dans l'univers il y avait deux vides ça intellectuellement c'est pas très satisfaisant d'où les tentatives nombreuses pour l'instant infructueuse d'unifier la physique quantique et la réalité générale dans une théorie qui permettrait de décrire en même temps les quatre interactions mais ensuite il ya des questions peut-être que roland en parlera on a découvert il n'y a pas très longtemps que l'expansion de l'univers s'accélère sous l'effet d'un truc qu'on appelle énergie noire est-ce qu'on a le droit de d'associer les deux théories pour essayer de résoudre ce problème en bricolant des concepts qui sont à la fois en physique quantique et en réalité générale est-ce que le vide quantique gravite est-ce que l'énergie du vide pourrait être l'énergie noire quand on dit ça on transpose des concepts qui sont formés dans un cadre théorique donné dans un autre cas dont ils n'ont pas de sens donc il ya beaucoup d'abus de langage et ça pose des tas de questions d'interprétation sur lesquelles je vais pas trop m'attarder mais qu'est ce que je voulais dire d'autres bref c'est un peu la foire quoi c'est à dire le vide c'est vraiment pas clair quoi mais mais je pense que c'est vous allez faire des élèves de terminal première classe prépa d'après ce que j'ai compris c'est quand même bien d'en montrer que c'est pas une notion qui va de soi quand on quand on essaie de le définir de le nommer de désigner on tombe assez vite sur des contradictions soit on le considère comme un être géométrique soit comme un truc peuplé fantôme un théâtre d'ombre soit comme une sorte de d'éther vague truffé d'énergie c'est un statut très ambivalent et donc quand on parle du vide il faut toujours rappeler le cadre théorique à partir duquel on le pense et montrer qu'il a trouvé sa source dans une question philosophique assez bête est ce qu'il ya du non être il veut que ça vient toucher aussi la question de l'origine de l'univers parce que penser l'origine de l'univers c'est imaginer une transition entre l'absence de toute chose et l'existence d'une première chose donc dire que l'univers a une origine c'est penser que l'univers a été précédé par du néant de sorte qu'à chaque fois que vous tombez sur quelqu'un ça peut être un physicien d'ailleurs qui vous dit l'origine de l'univers c'est ceci ou cela et bien il prononce une phrase qui contredit l'idée que l'univers est une origine parce que soit cette chose qui met en amont toutes les autres a toujours été là ce qui veut dire qu'il ya toujours quelque chose donc l'univers n'a pas d'origine soit cette chose est elle même l'effet d'une cause qui l'a précédé mais c'est pas l'origine d'accord donc à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers vous contredisez l'idée que l'univers est une origine donc on peut comme ça rendre les gens fous et on sait que la folie c'est quand même le meilleur vecteur pour la réflexion donc n'hésitez pas à abuser de ce stratagème est ce que vous voulez qu'on discute un peu j'ai pas de montre voilà donc je répondrai à toutes vos questions si je peux alors en fait galilée en alors l'époque où il fait le découle la loi de chute des corps il ya deux étapes et 1604 puis un peu plus tard dans son dialogue sur les deux systèmes du monde en fait il fait des expériences d'abord dans la bouche de salviati le personnage du discours sur les deux sixièmes du monde qui est son porte parole et salviati commence par dire quand aristote nous dit qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif c'est sans doute qu'il a pas fait l'expérience ni même d'observation parce qu'on n'a jamais vu une pierre tombée dix fois plus dix fois plus vite qu'une autre pierre donc il a sûrement sûrement pas fait l'observation donc dire ça tombe d'autant plus vite que c'est plus massif c'est sans doute une chose qui n'a pas été dûment observé ni expérimenté ensuite il fait des expériences il fait tomber des pierres dans de la mélasse puis dans de l'eau puis dans de l'air et il voit que la vitesse à laquelle ou la rapidité avec laquelle l'objet s'immobilise ou est ralenti est d'autant plus grande que la densité du milieu est plus grand et en effet après l'extrapole non mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passerait si je faisais l'expérience dans le vide à une époque où le vide était controversé et dit pas sans doute que toutes les vitesses seraient égales quelle que soit la masse des objets il le fait dire à salviati mais si vous lisez le thème vous verrez que ça ne convainc pas les autres parce que c'est un raisonnement qui relève de l'extrapolation et rien ne dit qu'on ait le droit d'invoquer une sorte de continuité dans la façon de raisonner dans des milieux qui sont différents c'est là qu'il invente j'en parle souvent une expérience de pensée et c'est ça là c'est ça le génie et c'est ça la mention de la physique moderne la mention de la physique moderne c'est considéré que les lois qui expliquent des phénomènes physiques contredisent les phénomènes physiques en tout cas contredisent l'observation directe qu'on peut en faire l'observation nous montre que tous les corps tombent à la même vitesse la question que pose galilée mais est ce que c'est vrai et démontre que si c'est vrai alors c'est faux si je suppose que c'est vrai j'invente une expérience de pensée qui montre que ça peut pas être vrai donc c'est faux voir si je fais l'hypothèse que c'est vrai j'ai abouti à une contradiction qui montre que c'est et l'expérience qu'il invente c'est une demi page dans ce livre dans la bouche de salviati je pourrais presque la cité par coeur pour une grosse pierre pour une pierre plus petite et vous dites que se passerait-il si aristote a raison si je reliais les deux pierres par une ficelle et je laisse tomber l'ensemble je le fais pas mais je réfléchis d'accord donc je fais une expérience avec de la pensée et je raisonne si galilée a raison alors l'ensemble étant plus lourd va tomber plus vite que la grosse pierre mais en même temps la petite pierre qui tombe moins vite pas tant d'accord des fers parachute de sorte que l'ensemble tombera moins vite donc ça tombe plus vite et ça tombe moins vite comment résoudre la contradiction en disant que ça tombe à la même vitesse ce qui n'est pas ce qu'on voit et ça je pense que c'est vraiment fondamental c'est à dire que moi je me souviens au lycée j'ai un trauma de ma petite enfance les profs de physique qui me disaient mais plein vous manquez de bon sens physique alors que justement la physique s'est construite contre le bon sens elle s'est contre lise et bachelard la physique s'est construite contre l'observation contre le bon sens elle dit le contraire de ce qu'on observe je me souviens cette phrase m'a été dite par ma professeur de seconde charmante au donnant à propos du principe d'inertie qu'on avale comme ça un corps qui n'est soumis à aucune force d'un mouvement avec une uniforme il faut avec elle ça et personne n'a jamais le moins un moment inertiel personne personne n'en a jamais vu tous les corps sont malades même plaisir très loin dans l'univers là il n'y a pas de gravitation il ya des objets qui subissent aucune force mais s'il ya des gravitation partout quand vous faites c'est bien qu'il ya aucun endroit dans l'univers ou un corps ne subit aucune force donc soit vous acceptez de construire la physique sur du sable bien sûr un principe qui n'est actuelle nulle part et que vous ne pouvez voir directement en aucun endroit ni sur aucun système soit 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 vous démontrer que la gravitation n'est pas une force auquel cas un corps qui subit la gravitation pourra avoir un mouvement inertiel puisque c'est pas une force et c'est ça que va démontrer einstein avec les corps qui subissent la gravitation ont un mouvement inertiel dans un espace temps courbé donc donc le sens physique là ça consiste à accepter comme dit bachelard de penser contre son cerveau et non pas avec il faut que le cerveau accepte des choses qui lui paraissent complètement absurde ce que vous savez que la fonction du cerveau ça n'est pas de réfléchir ça n'est pas non plus de penser le cerveau se fiche de la vérité le cerveau il a été sélectionné par les évolutions pour qu'on se débrouille dans notre environnement d'accord donc notre environnement il est plein d'air et donc il n'est pas fait pour penser le vide d'accord donc s'il veut penser le vide il faut qu'il accepte que ce qu'il croit spontanément puisse être faux alexandre cohérait grand grand philosophe des sciences contemporaine bachelard disait faire de la physique c'est expliquer le réel par l'impossible c'est expliquer ce qu'on voit dans le monde empirique par des lois dont l'énoncé lorsqu'on entend pour la première fois semble complètement dingue et penser à toutes les lois que vous enseignez les absurdes newton vous avez une masse là une autre masse là à des années lumières instantanément il ya une force mais qui peut aller ça même newton n'y croyez pas toutes les lois physiques sont absurde c'est pour ça qu'il voulait apprendre non je dis ça parce que évidemment je radicalise un peu parce que évidemment l'expérience devient l'arbitre à la fin mais vous voyez comme moi dans les médias et partout se développer ce qu'on pourrait appeler un populisme scientifique c'est à dire des gens qui utilisent le bon sens leur bon sens pour critiquer ce que disent les scientifiques ouais il ya du co2 dans l'atmosphère de façon naturelle c'est pas parce qu'on en met quelques parties par million en plus que ça va changer le climat un petit effet un petit effet ne peut produire que des petites causes j'ai entendu ça on peut on prédit le climat sur un siècle mais on prédit pas la météo au delà de 15 jours c'est quoi ça d'accord donc ce populisme là la vocation du bon sens pour critiquer ce que disent les physiciens au motif que ce qu'ils disent est absurde ou contredit par l'observation me semble un mouvement qu'il faut combattre non c'est pas j'ai mélangé c'est qu'elles n'ont jamais été séparés et j'ai un petit physicien le mois dernier qui m'a préconisé de lire le livre synchronicité avec l'histoire de pauline en fait ah ouais à la correspondance entre paris young et effectivement ils disaient que c'était assez souvent le cas quand savons but sur quelque chose de manière je sais pas comment dire métaphysique il en rêve une chose un peu extraordinaire sa nuit et quand il se réveille mais en application où il essaye de voir si ça tient la route non maintenant moi j'ai pas d'idée moi mais non mais pas au lire c'est intéressant parce que dans son comportement de la journée on pourrait dire il était rationaliste il cassait tout le monde il était même assez désagréable il recevait ses thésards qui notamment d'aïscoff qui arrive un jour avec un calcul et ah oui voit qu'il est un ordre de calcul d'aïscoff on déduit qu'il n'est pas fait pour la physique il doit faire du droit il doit quitter la science et pauline lui répond mais non un seul physicien n'a jamais fait d'erreur moi mais en fait il était double parce qu'il avait une vie psychique complètement intense et en effet en 1930 il a commencé une psychanalyse avec young carl culciano qui habitaient à zurich comme lui donc ils se sont vus ils sont ensuite échangé des lettres plus de 1000 je crois ça s'est interrompu en 58 à la mort de paoli et jung a interprété 400 des rêves de paoli et il a été mis en contact avec jung sur ordre de son père parce qu'il venait de se marier avec une danseuse et assez rapidement elle l'a quitté pour un chimiste ce qui pour un physicien théoricien est quand même le truc qui peut brille donc il a écrit une lettre à jung en disant ma femme m'a quitté pour un chimiste si elle m'avait quitté pour un matador j'aurais pu faire quelque chose mais un chimiste que faire c'est un grand chimie d'ailleurs s'appelait golfinger et là il a commencé à mais il a complètement déliré et de l'alcoolique etc c'est là qu'il a eu l'idée du neutrino comme solution du problème de la radioactivité bêta et avant il avait résolu la question du spin avait inventé le spin quatrième nombre quantique et dans cette correspondance qui est passionnante il explique qu'il est fasciné par la gamme la guémétria et le passage de 3 à 4 du nombre 3 au nombre 4 et puis il a été un peu numérologue sur les bords puisque comme vous le savez quand on prend la constante de structure fine alpha qui est le carré de la charge électron divisé par la constante de planck divisé par c'est la vitesse de lumière on trouve l'inverse d'un nombre entier 1 sur 137 et beaucoup de physiciens ont déliré là dessus pourquoi c'est un nombre entier pourquoi ces 137 il ya eu chez eddington et beaucoup d'autres à cette époque là des tentatives de compréhension de la mécanique quantique en expliquant d'où vient ce nombre pourquoi c'est un nombre entier bon en fait on sait que c'est pas un nombre entier il ya virgule 002 etc mais paoli vous verrez il ya plusieurs lettres là dessus il pète vraiment un câble en pensant que la résolution de ce problème permettrait de résoudre les questions qui lie la psyché et le monde physique et quand il a été victime il s'évanouit pour donnant un cours à zurich en fait il avait un cancer du pancréas il a été emmené aux urgences à l'hôpital et on l'a mis dans sans savoir tout ce qui lui était arrivé on l'a mis dans la chambre 137 donc il a il est mort en délirant sur 137 comment vous faites pour avoir vos sources vos les histoires les informations vous nous racontez comment vous faites accéder à ces informations bah c'est assez classique moi ce qui m'intéresse c'est c'est les idées et quand moi j'ai pas d'idées donc j'ai dit ce qui m'intéresse c'est comment les gens ont eu des idées et pour ça il faut les lire mais il faut aussi comprendre le contexte dans lequel les idées apparaissent donc pour la physique quantique par exemple j'ai pas mal lu de de textes des années 20 30 etc les textes des physiciens eux mêmes et j'essaie de comprendre ce qui fait le génie de ces gens c'est des gens géniaux voilà et c'est toujours un exercice passionnant parce qu'il ya deux écueils si vous les premiers écueils c'est de dire c'est une affaire de génie donc il ya des génies voilà qui arrive comme ça et c'est leur intelligence qui est la cause de leurs idées toutes seules indépendamment du contexte alors ça c'est souvent la façon de raconter un on fait comme si galilée fait ses trucs c'est repris par newton un peu plus tard einstein s'en mêle puis voilà mais aussi le contexte qui joue alors si vous êtes un sociologue des sciences radicales vous allez dire il ya que le contexte qui joue les idées flotte dans l'air elles sont prises par un tel ou un tel mais en fait le rôle de ce monsieur et secondaire c'est le fait qu'elles sont dans l'air qui fait qu'elles finissent par être discutées et s'installe dans le champ de la science et moi je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que il ya des gens particuliers qui si on les remplace par d'autres ne vont pas donner les mêmes effets par exemple einstein en 1905 il travaille au bureau des brevets à berne il n'a pas de poste à l'université il n'y a pas de thèse complètement inconnu simplement il est payé pour regarder les les brevets les dépôts de brevets électromagnétiques déposés par les ingénieurs suisse et allemand pour synchroniser les horloges à distance les gens prennent le train l'allemagne s'est unifié on veut unifier leur à distance on veut que la même pays la même heure partout et comment on fait comment on fait pour transporter le évidemment rachetail en lisant ses brevets voit qu'il ya un problème dans l'interprétation électromagnétiques donc le contexte à jouer mais les 27 personnes qui travaillent avec lui n'ont pas eu la même idée donc le contexte ne suffit pas donc si vous voulez comprendre d'où viennent les idées il faut faut lire l'époque le contexte et puis évidemment les auteurs même et c'est assez passionnant parce que l'objectivité de la science en laquelle je crois ne vient pas du fait que les scientifiques seraient plus objectifs que les autres on dit l'objectif de la science elle est construite par un travail d'objectivation venant de la façon dont les scientifiques parlent entre eux présente le résultat mais eux mêmes sont pas spécialement objectifs ils se trompent ils ont des délires ils ont des idées fausses ils ont des marottes ils peuvent avoir des obsessions des croyances et donc c'est pas du tout un exercice de purification de l'imaginaire qui crée la science c'est plutôt l'imaginaire qui est le porteur après des discussions viennent filtrer ce qu'il faut garder est ce qu'il faut éliminer et je pense que cette dimension historique elle est vraiment importante mais il faut raconter la la vraie histoire pas la légende alors moi à chaque fois je me suis intéressé à un épisode historique je me suis rendu compte que la vraie histoire elle est complètement différente de la légende qu'on m'avait raconté en cours par exemple sur la mécanique quantique on vous parle du corps noir la catastrophe ultraviolette bah non ça joue au garot au garot max planck il avait d'autres idées il voulait montrer que la flèche du temps avait une origine dans l'interaction lumière matière etc ça n'a joué aucun rôle dans son truc mais on fait comme si un physicien théoricien avait telle idée un expérimentateur vient vérifier c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intéressant et je pense que comme ça devient presque un enjeu politique là aussi j'ai parlé du populisme scientifique mais regardez aujourd'hui on a tous beaucoup de connaissances scientifiques vos élèves ils en ont plus que sans doute toutes les générations passées tout le monde sait que l'atome existe tout le monde sait que l'univers est en expansion tout le monde sait que la terre est ronde en tout cas qu'elle est pas plate tout le monde au courant de ça tout le monde le sait mais personne ne sait comment on l'a su et si personne ne sait comment on l'a su ça veut dire que nous traitons nos propres connaissances comme des croyances voilà personne ne sait dire comment dans l'histoire des idées des connaissances ont acquis le statut de connaissances et se sont démarquées des croyances le mot croyance n'étant pas un mot spécialement religieux tout le monde a des croyances j'en ai vous en avez etc mais les connaissances sont différentes statutairement des croyances comment ont-elles acquis ce statut dans l'histoire des idées ça ça me paraît être un truc à travailler parce que sinon les connaissances paraissent complètement arbitraire mes étudiants à central je les ai surpris un matin avant de faire court et discuter entre eux pour se moquer des gens qui pensent que la terre est plate je les ai encouragé c'est tellement bon se moquer ça fait du bien mais je leur ai demandé au fait comment on a su qu'elle était ronde qui quand comment à quels arguments beaucoup m'ont dit c'est galilée qui a démontré la terre est ronde galilée magelan est parti sur une terre plate donc comment est ce qu'on a su que la terre est ronde on sait depuis des millénaires d'accord c'est à dire on sait depuis presque toujours mais comment la suite et le fait qu'on ne sache pas répondre à cette question pour moi c'est un drame je vous donne un exemple la terre tourne autour du soleil et comment c'est quoi les arguments de copernic c'est vraiment des arguments vous avez lu pour copernic est ce qu'il le démontre non c'est des trucs esthétique théologique pas vraiment démontré il fait pas beaucoup d'observations nouvelles par rapport aux anciens en fait il démontre rien il dit c'est plus élégant si d'autre part quand vous dites la terre tourne autour du soleil les gens comprennent que le soleil c'est le centre pas le centre d'accord donc cette phrase est fausse ensuite vous avez la relativité générale qui vous dit tous les référentiels sont équivalents tous les référentiels sont équivalents galilée dit s'ils sont en mouvement rétés uniforme et référentiel galilien la chaîne non tous les référentiels quels qu'ils soient y compris ceux qui sont accélérés ils sont équivalents donc les lois physiques doit s'exprimer de la même façon dans tous les référentiels si vous prenez comme référentiel la terre c'est quand même le soleil qui tourne autour non d'accord et donc il faut la connaissance scientifique c'est simplement c'est pas simplement être capable de réciter des énoncés l'atome existe la terre tourne autour du soleil la terre est ronde c'est savoir comment ces énoncés se sont constitués dans l'histoire et ont convaincu c'est vraiment la seule façon de lutter contre une forme de relativisme le relatif c'est très bien c'est un peu comme le cholestérol qu'elle bon et le mauvais le mauvais c'est celui qui dit toutes les connaissances sont relatifs contextuel historique éphémère chacun peut donner son avis le bon relativisme c'est celui qui montre que les idées ne laissent pas de nulle part bon il ya un contexte et je trouve que le relativisme aujourd'hui est beaucoup trop souvent utilisé comme argument philosophique de la paresse intellectuelle je vous rappelle que depuis presque un siècle il n'y a pas eu de révolution physique par contre des données il y en a un et regardez ce qu'on savait en 1925 quand se met sur pied la physique quantique qu'est ce qu'on sait sur la matière on connaît le proton l'électron à peine le photon on connaît pas les forces nucléaires on connaît pas le neutron les gens ils trouvent les bonnes équations aujourd'hui on a les quoi que boson devise etc et on a les mêmes équations en tout cas on a les mêmes principes or une théorie si elle était si fragile elle résisterait pas à toutes ces données qu'est ce qu'einstein savait sur l'univers en 1915 rien on savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre on savait pas d'où vient que les étoiles brillent on savait pas que l'univers en expansion il savait rien et aujourd'hui quand on fait de la cosmologie on prend les équations d'einstein alors qu'on a découvert les trous noirs les ondes gravitationnelles donc les données n'ont pas changé les équations donc dire que ça change tous les quatre matins c'est faux ce qui est ce qui change tout le temps c'est les découvertes et constamment des découvertes mais la change pas les théories je caricature un peu parce qu'évidemment il ya des évolutions mais les principes restent lui-même c'est ça qu'il faut interroger je compte sur vous